Musique Les nuits de France Culture jusqu'à 6h du matin. André Masson, le peintre André Masson, fréquenta après la guerre de 1914 tous ceux qui firent du XXe siècle une époque passionnante et très inventive. Des peintres comme Miro, Rouengris ou Derain, des poètes et écrivains, Antonin Artaud, Léry, Saragon, Desnos, Breton ou encore Georges Bataille dont il sera le beau frère avant d'être celui de Jacques Lacan. Mais il a aussi traversé l'horreur. Né en 1896, il s'était engagé dans l'infanterie à l'âge de 19 ans et fut grièvement blessé au cours de l'offensive du Chemin des Dames. Il dut passer plusieurs mois dans divers hôpitaux et en garda toute sa vie une répulsion pour la guerre. Il prit par exemple le risque politique de signer en 1960 le manifeste des 121 soutenant le droit à l'insoumission dans la guerre d'Algérie. Mais la guerre de 1914 avait définitivement marqué sa peinture. Il avait pu y observer nombre de corps morts ou blessés. Ainsi en est-il de la série de dessins intitulée « Massacre ». En décembre 1975, il parlait à François Le Targa de l'influence de la guerre sur son travail. Parler avec un peintre qui nous parle seulement de guerre. Mais ça a eu de l'importance pour moi parce que je l'ai écrit récemment. Il y a beaucoup de sillages dans mes tableaux. Les tableaux que je considère comme les meilleurs, il y a des ciriages, il y a des conflits. Même l'exemple que j'ai donné à Ducrane éclaté, n'est-ce pas, pour le portrait de Von Kleist. Finalement, j'ai emmagasiné un tas d'images qui sont devenues même des procédés de composition. Un de mes meilleurs tableaux pour moi, c'est le suicide d'Henrik von Kleist. D'ailleurs, très curieusement, le crâne éclaté laisse voir comme l'intérieur d'une grenade. Et j'ai vu cela en Champagne pendant une offensive. J'ai vu un soldat dans un boyau dont la tête avait cette même transformation. Le fait de vouloir peindre un portrait imaginaire de Kleist, ça c'est surréaliste. Puisque c'est déjà un romantique allemand très poussé vers l'extrémisme, etc. Mais de se dire, tiens, ce soldat que j'ai vu, ce de Von Kleist, ça devait être comme ça. Après tout, comme je ne me suis pas suicidé encore, un peu tenté, quelquefois, flirté, mais sérieusement, c'est une sorte de blessure, je l'avais vue là, dans mes yeux. C'est-à-dire une partie du crâne seulement, et de la grandeur d'une grenade. C'était devenu un peu obsessionnel chez moi. J'en avais vu d'autres, bien plus effrayantes. Y compris la mienne, qui faisait reculer d'horreur les malheureux qui étaient à côté de moi. Ma cage thoracique était tout de même à nu, la grande partie, parce que la balle que j'ai reçue, qui était sûrement une balle de mitrailleuse, s'est retournée, et a fait le même effet qu'une balle explosive. D'ailleurs, les chirurgiens, certains voulaient que ce soit une balle explosive, et d'autres ont dit, mais non, ça a dû être tiré de très près, l'obstacle rencontré suffit pour retourner. En se retournant, elle a fait un gâchis épouvantable. Et c'était horrible à voir, d'ailleurs, un infirmier m'a montré avec une glace, et je comprenais, moi je ne pouvais pas la voir, c'était à la poitrine. Donc là, j'ai toujours tout de même des manières différentes des autres surréalistes de m'engager dans l'imaginaire. Je pouvais prendre un fragment d'une réalité obsessionnelle. pourquoi j'ai surtout retenu ce blessé, ce blessé, qui était mort, enfin, cette blessure mortelle, parmi les choses les plus horribles que j'ai vues, alors qu'encore une fois, il y en avait des plus effroyables. des débris, mais les débris ne faisaient pas peur. C'est très curieux. une jambe dans une botte, peut-être un objet, avec le fil de fer, toutes les épaves des batailles, par exemple, quelqu'un qui avait, encore deux, une fois, qui avait leur tête, mais plus de visage du tout, parfaitement intact, assis. Alors, ces deux-là, on pressait le pas, hein. C'était en revenant de la malheureuse offensive des mains des dames, le premier jour. Tous les soldats pressaient le pas. Quand on pressait le pas, on venait en file indienne, n'est-ce pas ? On savait qu'on allait voir une horreur, une horreur remarquable. Par exemple, ces deux malheureux soldats, qui étaient sur une petite banquette d'un boyau amorcé, dans la même attitude de stupéfaction, mais n'ayant qu'une boule rouge à la place de la tête, les soldats s'arrêtaient d'abord, bien sûr, de stupéfaction, et puis qu'ils couraient. Enfin, un putain. Il y avait les nettoyeurs de tranchées, ça faisait le même effet. On pressait le pas devant les nettoyeurs de tranchées. Pourtant, même des gars d'un régiment de choc, dont j'étais, ça s'appelait brigade volante, mais ça, alors, c'était dur à supporter. La vue, ça a été très dur à supporter. Je ne suis pas militaire, je ne sais pas dans quelle mesure le nettoyage de tranchées était nécessaire. Je suppose que il y avait une raison, certainement. On nous disait, à nous aussi, il n'y a rien de vivant derrière vous. Mais on ne le faisait pas, parce qu'on trouvait que c'était le travail, justement. J'avais des gars spécialisés dans l'affaire. Oui, André Masson, mais je pense que si vous n'aviez pas été peinte, puis après tout, l'un n'empêche pas l'autre, vous auriez pu être un conteur, en effet. Parce que vous vous souvenez avec précision de deux choses terrifiantes, qui n'ont pas été tellement racontées, du moins, pas de cette façon-là. Non, j'ai lu beaucoup de livres de guerre, naturellement, des Français, des Allemands, des Anglais, même. Ceux qui ont été traduits. Eh bien, je demande, c'est peut-être parce que c'est écrit par des officiers. Ce n'est pas pour dire du mal dégradé, c'est pas si bête. Mais le type, il n'a pas à commander, il n'a pas un tas de choses à s'occuper. Parce qu'un écrivain anglais me l'a dit, Wells, l'homme invisible, qui avait fait la joie de ma jeunesse. J'ai eu la joie, d'ailleurs, d'avoir comme voisin aux environs de Grasse, quelques années après la guerre, venu me faire inviter par sa gouvernante pour prendre le thé. Ça, en bon anglais, le voisin. J'étais dans la campagne entre Grasse et Magagnosque. Et alors là, il m'a dit, je vais vous demander quelque chose qui n'est pas très honnête. Mais je ne peux pas m'en empêcher. J'ai su, par des amis communs, que vous aviez été soldat, mais soldat de 3ème, 2ème classe, fantassin, et toujours. On a connu la guerre par le plus bas. Je ne voulais pas dire par le plus bas moralement, mais par le plus bas physiquement et émotivement. Je finis mon histoire universelle, je suis à la guerre de 14, j'ai, en Angleterre, interrogé nombre de vétérans, et j'ai cherché des soldats. Il m'a dit, tous nous racontent des histoires, comme vous dites, des matchs d'épinage. On sort avec le tempo, on pousse le ballon de football, mais je ne sais rien. Alors, il m'a dit, ou ont-ils oublié, ou ne veulent-ils pas en parler, en tout cas, à vous, je vais vous faire demander ce sacrifice. Avant, on n'en parlait jamais, c'est lui qui m'a dégelé, ce côté-là, dégelé et surchauffé. Eh bien, je lui dis, oui, vous me prendrez huit soirées, à peu près, en riant. Je lui dis, mais je vais lui raconter tout ce que j'ai vu, que j'ai fait aussi, je n'étais pas simplement un témoin, j'étais forcément acteur aussi, en ne cherchant pas les effets, ne faisant pas de commentaires, du côté moral, du côté militaire, si une offensive avait été ratée, c'était l'affaire du général qui s'occupait de ça, ce n'est pas de la mienne. Alors, il était très content. Mais quand je suis arrivé à l'épisode des nettoyeurs de tranchées, il est devenu blême. Et il m'a dit, mais jamais on n'a parlé de cela. Je lui dis, non, en effet, on ne parle pas de ce ménage, de ce nettoyage, qui faisait pourtant certainement partie fatale de la guerre de tranchées. Eh bien, c'est lui qui en bavait. Parce qu'il faut bien dire que j'ai raconté toutes les horreurs. Je n'ai pas oublié une. Alors, évidemment, moi-même, quand je disais guerre épée de Tolstoy, maintenant, je le sais, j'imaginais quelque chose, mais je ne pouvais pas réaliser, comme employer le vieux mot anglais, réaliser. Ce n'est pas possible. Donc, c'est à Wells, H.J. Wells, homme charmant, d'un grand savoir, grande expérience, beaucoup voyager, beaucoup interroger les hommes, depuis les hommes les plus humbles jusqu'au... Et alors, il m'a dit, vous, c'est autre chose, vous êtes un artiste, et vous êtes un poète. Donc, vous avez été sensibilisés de telle manière, n'est-ce pas, que vous n'avez rien oublié. Alors, j'ai dit, non, le film est là, on m'enterrera avec. Je trouve que le soldat, vraiment, le simple soldat, fantassin, il voit des choses, peut-être qu'il enregistre des choses. C'était arrivé un soldat allemand, Franz Marc. Franz Marc a utilisé ses cahiers d'études qu'il faisait. Il était un simple soldat. D'études, en effet, on peut très bien dessiner les conflagrations. Il y en a beaucoup, il y a tout de même des conflits, des trucs en l'air, des trucs en bas. Quand ils sautent une mine, c'est effroyable, mais c'est des circuits étonnants. C'était des combats formidables de lignes, enflammés, quelquefois. Alors, lui, il a fait des tableaux, il en a servi pour des compositions. Et puis, il a été tué à Verdun. Mais entre-temps, quand il a pu peindre, il s'était servi ses notes de soldat. Et j'en ai vu une reproduction, c'était merveilleux, d'ailleurs, il a vu vraiment, ce sont des conflagrations, un pilonnage. plein âge d'une tranchée où il était. – Sous-titrage par Jérémy Camus, Sous-titrage MFP. ... Cette émission a été diffusée pour la première fois le 17 décembre 1975. ... ... ... ... ...